Musique Et salut à toutes et à tous, c'est Nairod, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du jeu Le Seigneur des Anneaux, le tirage. La dernière fois, on s'était laissé juste ici, après que les hobbits avaient fait tomber le squelette dans le puits, on avait trouvé une petite clé sur le squelette qui apparemment permettrait d'ouvrir quelque chose de secret, comme disait Adod à chaque fois, je bug sur son nom. Et on avait également vu, aperçu le balrog. Alors, on doit retourner au livre. Par contre, du coup, si je crois que c'était sur ce chemin, j'ai un doute. C'est toujours aussi classe ici. Et j'aime tellement ce jeu que je ne m'en lasserai jamais. On a l'œil de sauron qui est en train d'apparaître progressivement. Et oui, 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 ça y est. Avec le bruit que ça a causé, le coup du squelette, tout le monde est réveillé. Ah, il a disparu. Du coup, ça nous dit d'aller par là-bas. Voilà, l'œil qui revient. Et bien, nous l'avons trouvé, le livre des secrets de la Moria. Nous ne pourrons pas l'emporter. Non, mais je vais l'ouvrir. Je peux lire les mots, mais je ne trouve pas la porte. Bien sûr que non. Cela requiert une subtilité qui dépasse l'esprit étriqué des alphes. Et oui, sorcière, les vôtres nous ont aidés à protéger nos portes et à trouver du mitryl. Mais ils n'ont jamais été le pouvoir derrière le trône. Ni jadis, ni maintenant, ni jamais. Quête terminée. Trouvez le livre des secrets. Beretor gagne 3960 points d'XP. Journal de quête mise à jour. Vous avez reçu un compte épique. Et ça y est, ça démarre. Comme d'habitude. Souvenir de Beretor au cœur des choses. Les mots détiennent de grand pouvoir. Ils peuvent capturer l'esprit. Enflammer le cœur. Mais ce sont les choses qui s'avèrent déterminantes. Vous ne pouvez pas vous cacher. Je vous vois. Ok. Why not ? Bon. Ben dis donc. Plutôt sympa. C'est les petites cinématiques comme ça. J'aime bien à chaque fois. Bon. Ben donc, les elfes là, ils en ont pris un peu pour leur grade. Esprit étriqué. Sorcière. Wow. Trop bien. Très bien. Très bien. On a les petits indicateurs rouges sur le hublot qui nous disent de retourner par là-bas. Bon. En tout cas, j'espère que vous, ça va. J'espère que vous aimez toujours cette série. Moi, encore une fois, je m'éclate. Et d'ailleurs, si jamais vous aimez cette série, n'hésitez pas à me le faire savoir. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner. Ça me fera super plaisir. Ça me motivera encore plus pour la suite. Alors, on va passer par ici. C'était le tout premier chemin qu'on avait pris la dernière fois. Et dans mes souvenirs, on avait eu une petite cinématique où Haddad et Edriel étaient face à une grande porte qu'on ne pouvait pas ouvrir. Voilà. C'était bien ici avec la borne de sauvegarde. Alors, il y a deux points, il y en a un ici. Ah mais oui, c'est vrai qu'on nous avait parlé d'avoir les runes avant là. Nous l'avons trouvée. Enfin. Qu'est-ce que c'est ? Je n'ai jamais vu d'armure semblable. Elle est à vous à présent. En mémoire de votre peuple. Oui. En mémoire des miens. Haddad, aubert, nain en velours. Tabar. Vous avez reçu un conte épique. Gandalf a détourné l'attention du balrog, mais hâtez-vous. L'heure est venue de trouver notre communauté, Gondorien. Je ne pourrai plus longtemps voiler la vision du balrog. Il a senti notre présence. Vous devez atteindre la tombe de Balin avant lui, afin de vous enfuir à notre suite. Dépêchez-vous. Ok. Donc on est vraiment très très proche d'eux. Alors du coup, barda sur Haddad. Aubert, 26-34. Et le tabar. Oh, magnifique. Magnifique. Tout en bleu. Et la porte est ici. Hop là. Je pense que nous y sommes. Finis les secrets. Oui. Ici, derrière notre oeuvre, se trouve la porte secrète. Handelou, Yvain. Ce chemin mène au grand hall des archives, où nous découvrirons probablement d'autres secrets. Encore un. Cave nain. Donc Beretor cherche la tombe de Balin pour trouver Gandalf. Vous découvrez à présent les merveilles que j'ai traversées. Risquons-nous à faire un peu de lumière. Voici Cave nain, autrefois baigné dans la lumière et la splendeur. Ce n'est plus à présent qu'un terrain de chasse pour les gobelins. Trouvez la tombe brisée et le cadavre de Troll à proximité. Pénétrez plus profondément à vos risques et périls. Avec le petit cri de gobelin qu'on entend en fond. Alors. Euh ouais. Donc là, je vois un coffre. Et à mon avis, je pense qu'il va falloir fouiller un peu partout. Ok. Donc les ennemis étaient ici. Je pense qu'il va falloir regarder un peu partout derrière chaque pilier. On ne sait jamais. On risque d'avoir des coffres. Alors on commence direct avec Illeghost. Et on va faire une petite rafale de flèches sur les deux wargs. Pas mal. 790. Griffe rapide. Yes. 2, 2, 2. Hop là. On va faire une petite compagnie Valar. Voilà. Et il faut absolument qu'on augmente ceci. Les pouvoirs d'esprit avec Hadod. Du coup, on va faire un bouclier de pierre sur Illeghost. Voilà. Probe de choc. Oh, attention. C'est vrai. Oh, la contre-attaque. Merveilleux. Il faut absolument que je fasse ça avec Beretor. Voilà. Tenez bon. Qui nous immunisera contre les attaques étourdissantes. On va refaire un bouclier sur Hadod. Voilà. Et c'est raté. Parfait. Hop. Ensuite. La Force Company. Et puis, à partir de là, on va pouvoir commencer. Ouais. Alors, ils sont trois à jouer. Donc, on va faire ça. Hop. Ah bah, voilà. Ah bah, au moins, il n'est pas prêt de jouer. Ça, c'est l'avantage. Rache Citadel. Est-ce qu'on a besoin forcément de deux coups ? Allez. On va quand même le faire. Au moins, on est sûr que ça passe. Ah là là, c'est magnifique la contre-attaque. C'est magnifique. Et ça démarre par un niveau. Pour Elégost et Beretor. Très bien. On va attendre un peu avant de rattribuer les stats. Idrial. Amulette. Ah, bah, au final, on va le faire. On va tout faire en même temps. Hop. Amulette. Sept. Ah oui, on passe à trois étoiles. Voilà. Très bien. Et puis, du coup, vu qu'on en est là. Ah, quatre points. Ah. Je n'avais pas vu comme ça. Écoutez, on va augmenter un petit peu ici. Et puis, on va faire ça. Ouais, ça me paraît pas mal. Et deux points pour Beretor. Qu'on va mettre dans les dommages. Voilà. Allez, on continue. J'essaie de regarder un petit peu partout. On ne sait jamais. Il peut y avoir des coffres. Qu'on ne verrait pas forcément. C'est... Ça a l'air assez grand ici, quand même. Ah, encore des ennemis droit devant. Ouais, vous voyez. Hop là, je vois un coffre là-bas. Ok. Ouais, parfait. Hop. D'accord. Très bien. Et retour avec trois. Donc, c'est un archer. Eh bien, on va faire la force compagnie. Et puis, et puis, et puis... On va les attaquer direct. On va les attaquer direct. Ça me... Ça me paraît le mieux, en tout cas. Et puis, je sais que là, on va rentrer dans une phase où, encore une fois, il va y avoir beaucoup de combat. Allez, c'est parti. La rafale de flèches. Je voulais voir quelque chose, d'ailleurs. Voilà. C'est ici qu'on fabrique des objets. Eh bien, on va commencer ça. Voilà. Voilà. On a appris la telas. Très bien. Hop. Rache citadel. Ok. Bon. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai que... Et les ghosts peuvent apprendre à faire des... Des choses. Et c'est hyper important, n'empêche. Voilà. Et si je me souviens bien, je crois qu'il y avait un truc où il fallait le faire au moins une cinquantaine de fois. Mais ça permet d'apprendre les médecines élifiques, par exemple, qui ressuscitent les ennemis, entre autres. Il n'y a pas que ça, bien évidemment. Mais je me dis que ça serait plutôt pas mal de l'avoir. Donc, un gobelin en moins. Et le warg qui prend 1072. Ah, il ne reste plus grand-chose, en effet. Et puis, on va faire... Allez. On va faire la furie de flammes. J'ai vu qu'il y a une bande de sauvegarde juste derrière. Voilà. On peut se permettre de dépenser un petit peu de points d'action. Voilà. Très bien, très bien. Là, est-ce qu'on aurait quelque chose ? Non. Donc là, je fais le tour le plus possible. Et on n'aura rien d'autre ici. Ok. Et qu'est terminé. Trouvez la chambre des archives. Beretor a gagné... Ouais, quasi 5000. Très bien. Très bien, très bien. Hop. Je vais vérifier le niveau de nos persos. 19, 20, 19, 19, 19. Bah, écoutez, vous savez quoi ? On va mettre Hydrial en avant. Il y a un petit moment qu'on ne l'avait pas fait. Je fais la sauvegarde. Et on se retrouve juste après. Voilà. Sauvegarde faite. Alors. Ok. Des ennemis direct. Oh, oui. On est dans la salle du... Du tombeau où la communauté était. Oufrodon s'est pris un coup de lance. On voit le troll à l'arrière. Alors. On va commencer par la compagnie Valar. C'est parti. Ok. Raté. Très bien. La contre-attaque. Parfait. On va mettre Hydrial. On va mettre Hydrial. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Hydrial ? On va faire la Adézel. Déjà. Déjà, déjà. Donc, grosse scène assez épique dans le film. À ce moment-là. Donc, on n'est vraiment pas loin derrière eux, du coup. On est en train de les rattraper progressivement. On va faire bouclier sur Hydrial. Voilà. Là, il y a 5 ennemis. Je vais essayer de bien prendre mon temps. Je pourrais balancer un mode parfait. Mais encore une fois, j'ai vraiment envie d'avoir le plus d'attaques. En tout cas, rapidement. Hop. On va faire... Est-ce que je ne ferai pas la communauté ? Je vais faire une communauté. Ouais, ouais, ouais. Ça va remonter nos points d'action. Ça sera très bien. Coup critique. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ok. Il y a le bouclier. C'est pas mal. D'ailleurs, avec Hadod, il faudrait que je fasse son truc... Pour les flammes. La flèche de gobelin. Qui atteint. Ensuite. Eh bien, on va faire un présent Galadriel sur Beretor. Pas mal. Alors, c'était Endurance Flamme. Ah, l'animation est terrible. Le coup de hache comme ça au sol. Mais oui, bien sûr. C'est vrai que t'es chiant, toi. C'est vrai que t'es chiant. On va faire Tenez bon. En cas d'attaque étourdissante. Ok, coup critique à zéro. Bon, le bouclier est toujours présent. Pas de problème. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Bon, écoutez. On va faire une rage des elfes sur le chef. Ah, c'est un craquage. Oh là là. Bon. La flèche, elle, par contre, n'est pas ratée. Alors, bouclier, on va le faire sur Beretor. Ah là, j'en profite, très clairement. Je pourrais les attaquer direct et les éliminer le plus vite possible. Mais là, je me dis qu'on est bien. On a nos persos qui sont quand même relativement bien protégés. Flamme doudoune. Si ça peut augmenter leur quota de... Leur nombre pour leurs attaques. Bon, je crois qu'on avait tout fait. Non, à part la force. Bon, on va faire la force compagnie. Voilà. Raté, pas mal. Hop. Allez, ce coup-ci, on va les attaquer direct. Fury de l'hériture, je ne te louperai pas. Flamme doudoune. Ok, 126. Donc, le bouclier, il n'y a plus. Olé. Ce bruit qu'ils font, c'est... J'ai vraiment envie de te dégommer, toi. Olala. Oh, t'as l'air d'avoir une sacrée esquive, toi. On va faire un fléau des gobelins. Allez, il faut que ça passe. Ça passe. Très bien. Triple tranchée. Contre-attaque. Nickel. Ah, ça, vraiment, c'est top, la contre-attaque. J'ai hâte que tous les persos puissent le faire. Ok, ça touche. Le bouclier est toujours actif. Et une contre-attaque qu'il élimine. Très bien. Idrial, Idrial, Idrial. Eh bien, si, on va te garder encore un peu. On va te garder encore un peu. On va faire une rage des elfes sur lui, là. Voilà. Hop. Et là, on va passer sur Illeghost. Et on va faire... Euh... On va faire un tir vidé. 948. En one-shot. Très bien. Et puis, on va repasser sur Hadod. Fury de flammes. Ok, donc il ne doit plus rester beaucoup de PV. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Eh bien, vous savez quoi ? Parce qu'on arrive sur la fin du combat. On va... On va régénérer un petit peu. Je voudrais bien que ce soit Illeghost qui le termine. Voilà. Eh bien, ça sera très bien comme ça. Et puis, on va faire une petite perce-force. Ça devrait suffire. À l'envoyer dans le décor. Allez, très bien. Nickel. Idriel, Idriel, Beretor et Illeghost. Très, très cool. Est de la Moria. Quelque chose, approach. Le balrog nous a trouvés. Abritez-vous. Cette créature poursuit le magicien. Il faut les trouver en premier. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors, barda. Pochon. Ok. Sympa. Un anneau. Pour Beretor. Et on a dit un manteau. Ouais. Manteau léger. Ancienne protection elfique. Sans doublure. D'accord. Waouh. En plus, le sol tremble. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Beretor, épaulière de capitaine de la garde en acier. Le passage de la communauté. La horde des gobelins poursuit tout envahisseur. Vous avez eu la chance de fuir la tombe de balins plus facilement que nous. Les gobelins nous ont submergés. Nous avons failli perdre plusieurs des nôtres face aux trolls dégaveurs. Mais notre communauté a vaincu et la créature est tombée. Prenez garde. La horde de gobelins est implacable. Vous ne devez pas les laisser vous rattraper. Sous-titrage Société Radio-Canada